Musique Je suis donc Rémi Fourcault, je suis directeur de projet dans l'entreprise Raselbeck sur l'agence de Montpellier et actuellement sur des projets nîmois, deux gros chantiers qui sont le BHS de Nîmes et le cadreau du ZES, le chantier sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Depuis quelques années, je suis aussi tuteur de jeunes alternants de l'ITC-BTP. Elis Anteil, 25 ans, ma formation, j'ai suivi l'ITC-BTP dans la promotion 2018-2021 à Montpellier au sein de l'entreprise Raselbeck dans laquelle j'ai continué en CDI à partir d'octobre 2021. Mon poste actuellement, je suis ingénieur travaux sur le marché à commande, entretien et voirie de Montpellier, la ville de Montpellier, secteur centre. Musique L'alternance, c'est vraiment la formule la plus adaptée pour former des jeunes qui à la fois aient ces cours théoriques à l'école et qui fassent le lien permanent et direct avec leurs futures activités dans l'entreprise. Musique Mes missions sur le marché à commande sont occupées de la partie financière, technique, organisationnelle et de la sécurité sur l'ensemble de mes chantiers et de faire la coordination avec les clients, leurs besoins, ainsi qu'avec mon chef de chantier et les équipes au sol. Mes missions, ce sont à gérer la partie économique, la partie contractuelle, mais aussi l'organisation et le suivi des travaux sur le terrain. Musique Ce que j'aime dans le métier, c'est vraiment que c'est un métier passionnant et stimulant. Chaque jour ne se ressemble pas, on a toujours des nouvelles missions et ça c'est vraiment intéressant et passionnant. Moi j'ai la chance d'avoir participé à des projets très concrets au cours de ma carrière. Ce qui est fabuleux dans notre métier, quand on continue à vivre, on peut continuer à traverser ses ouvrages et à revivre ce vécu exceptionnel qu'on a pu avoir dans notre profession. Musique Si j'étais un monument, je serais les pyramides en Égypte. Ce sont des monuments millénaires sur lesquels on a beaucoup à prendre. On ne sait toujours pas avec les moyens de l'époque comment ils ont pu arriver à avoir un tel niveau de précision. Donc on a beaucoup à prendre du passé pour se tourner vers l'avenir. Musique Musique Musique